A tous les téléspectateurs de Nouvelle Tendance Télévision et vous également qui ne suivez, mesdames et messieurs, cette vidéo va vous choquer. Pourquoi elle va choquer ? Je crois qu'il y a plusieurs phénomènes déjà qu'on retrouve en Afrique. C'est vrai parce que les pays sont en voie de développement et d'ailleurs il y a assez de pays qui traversent une pauvreté intense qui aujourd'hui pousse plusieurs jeunes, papas, vieux, à accepter certaines pratiques qui sont liées à l'immoralité. Il y a eu plusieurs phénomènes, d'autres que l'Allemagne dernièrement, comme le phénomène Oudjana, c'est-à-dire que les jeunes filles ont accepté de faire l'échange. Il y a eu plusieurs phénomènes, comme le Congo central, il y a eu le phénomène de courte joie. C'était un phénomène où les jeunes ont accepté de faire l'échange. Donc les jeunes ont accepté une réseau si les jeunes ont accepté de faire l'échange, y a eu le phénomène où les jeunes ont accepté ils nous ont accepté. C'est-à-dire qu'on a fait l'échange, qui ont accepté la Après un temps, tu vas perdre ta vie. C'est-à-dire que tu donnes ta vie en échange. Et bizarrement, on tombe encore sur cette vidéo que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je me pose la question, tout ça c'est pourquoi ? On nous dira dans cette vidéo, c'est au Zimbabwe. Pour faire face au coût de la vie, devenu trop élevé et intenable, des gens vendent leurs orteils pour avoir de l'argent. Ces business qui s'est rapidement développé rapporteraient jusqu'à 40 000 dollars, soit 22 millions de francs CFA pour le gros orteil. Et un peu moins de 20 000 dollars ou soit 11 millions de francs CFA pour le petit orteil du pied. Certaines personnes se seraient même portées volontiers pour vendre même tous les pieds. Vous imaginez à cause de la pauvreté ? C'est-à-dire que là, l'affaire est là qu'il y a orteil, mais les gens se sont permis. Ce n'est plus de vendre seulement l'orteil. C'est-à-dire que quelqu'un est même prêt à vendre son pied. Tout ça pour avoir de l'argent. Mais ici, en échange, c'est quoi ? Ce sont de grosses voitures, de voitures de marque, des jeeps et tout et tout. Vous êtes en train de constater qu'il y a des papas, des jeunes qui sont là en train de boiter d'ailleurs. On nous montre même la plaie. Tout ça pour gagner quoi ? Pour avoir de l'argent. Et je pense que, comme je l'ai toujours dit, qu'il est temps que les Africains puissent se réveiller. Il est temps que les Africains puissent se prendre en charge. Aujourd'hui, vous savez, si quelqu'un ne supporte pas la famille, si quelqu'un ne supporte pas tout ce qu'il y a comme galère, en tout cas, si la personne est faible d'esprit, sera obligée de se livrer à de certaines pratiques qui sont de pratiques contre nature. C'est ce qu'on a en train de voir des phénomènes ici. Hommes entre hommes, femmes entre femmes. Et tout ça, c'est devenu fréquent. Et les gens trouvent ça normal. Donc ici, je me pose la question. En suivant cette vidéo, je voudrais quand même interpeller la jeunesse. Parce que jeunesse n'est à venir et à l'obé. La jeunesse est l'avenir de demain. Si réellement, nous tenons à ce que notre nation ou nos différentes nations puissent aller de l'avant, nous gênent, c'est maintenant que nous devons nous prendre en charge. Soyons patients. Soyons dynamiques. Soyons déterminés. Et surtout, restons positifs. Ces genres de comportements, ces genres de pratiques, je pense qu'ils sont des pratiques qu'il faut vraiment condamner avec la toute dernière énergie. Ceci m'a vraiment choqué. Et je me suis dit, en tout cas, ça vaut la peine qu'on en parle. Ça vaut la peine qu'on échange un peu. C'est vraiment décevant. Vous allez en revivre cette vidéo en plusieurs parties. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yesu Angu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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